Les logements français raccordés au gaz sont équipés d'un compteur permettant de mesurer la consommation de gaz en mètres cubes. C'est de cette façon que votre fournisseur peut éditer une facture. Votre compteur peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de votre logement. Par exemple, dans un placard, dans votre cuisine, dans votre entrée, sur le palier de votre étage, sur le palier d'un autre étage de votre immeuble ou encore en extérieur. Il existe deux types de compteurs en France. Le plus ancien, le compteur sec traditionnel, et le nouveau compteur intelligent Gaspard, reconnaissable à sa couleur jaune ou orange, dont tous les logements français seront un jour équipés. Quel que soit votre type de compteur, vous avez accès aux mêmes informations. Celle qui vous intéresse en tant que consommateur est l'index de consommation. Le cadran de votre compteur de gaz affiche 5 chiffres sur fond noir et 3 chiffres sur fond rouge. Les chiffres sur fond noir indiquent votre consommation. Les chiffres sur fond noir sont exprimés en mètres cubes. Si vous souhaitez convertir ces mètres cubes en kilowattheures, reportez-vous à votre facture sur laquelle vous trouverez votre coefficient de conversion. Sur la plus grande partie du territoire, le coefficient de conversion est de 11,2 kilowattheures par mètre cube en moyenne, mais dans le nord de la France, c'est un type de gaz différent qui est distribué avec un coefficient de conversion en moyenne de 10 kilowattheures par mètre cube. J'emménage. Quelles informations aurais-je besoin de communiquer à mon fournisseur ? Lorsque vous emménagez, vous devez contacter un fournisseur de gaz. La démarche est toujours la même et se fait par téléphone. Vous pouvez nous contacter au 09 87 67 54 75 pour mettre votre compteur à votre nom. Le fournisseur vous demandera alors souvent votre index de consommation à votre arrivée, le nom de l'ancien occupant ou le numéro du compteur. Ces informations se trouvent parfois sur votre état des lieux. Le point de comptage et d'estimation est un numéro à 14 chiffres et lettres qui apparaît sur votre facture et permet d'identifier avec précision l'installation de consommation de gaz naturel. Il reste le même, quel que soit le fournisseur ou en cas de changement de compteur. Lorsque votre fournisseur vous demande le nom de l'ancien occupant, c'est en fait pour l'aider à retrouver le numéro de PCE. Si vous avez choisi une facturation avec autorelève du compteur, il vous faudra communiquer le plus souvent tous les deux mois à votre fournisseur votre index de consommation, soit les cinq chiffres sur fond noir qui apparaissent sur votre compteur de gaz. Le plus simple est de déclarer cet index sur votre espace client en ligne ou alors par téléphone. Non, quel que soit votre type de compteur, vous bénéficiez d'une liberté totale dans le choix de votre fournisseur de gaz. Oui, les frais de mise en service sont identiques chez tous les fournisseurs de gaz. Si votre compteur semble dysfonctionner, contactez votre fournisseur de gaz et demandez un rendez-vous avec un technicien du distributeur du réseau. Pour des tarifs moins chers que les tarifs réglementés du gaz, contactez Selectra au 09 87 67 54 75. Bonne comparaison avec Selectra. On va voir cette vidéo, c'est très bien que vous avez besoin de retrouver la méthode sombre de gaz. Je vous le Sarah. Je vous le習 supuesto. Parcouris,